Le processus d'application d'un prêt joue un rôle clé dans la qualité et la rentabilité de la réparation. Dans ce tutoriel, nous expliquerons comment optimiser un processus standard d'application d'un prêt ponçable. Nous devons tout d'abord procéder à une évaluation correcte de la surface à réparer. En fonction de la taille et du type de défaut, nous choisirons un appret adapté. En général, nous opterons pour un appret qui offre un excellent équilibre entre vitesse de séchage, facilité de ponçage, pouvoir couvrant et polyvalence sur différents supports. Nous utiliserons un souffleur pour éliminer toutes les impuretés de surface. Nous devons ensuite nettoyer et dégraisser la surface en veillant à éliminer tout type de substance qui pourrait compromettre le bon comportement de l'appret. Un mauvais nettoyage de la surface de la pièce entraînera des problèmes d'ancrage et d'adhérence de l'appret. Choisir la bonne teinte de l'appret en fonction de la couleur indiquée dans le logiciel sera essentiel pour améliorer le pouvoir couvrant et la productivité de la réparation. La combinaison des niveaux de gris et de la peinture d'appret nous permettra de reproduire la couleur originale. De cette façon, nous évitons de devoir appliquer plus de couches de finition que celles recommandées par le fabricant, ce qui réduira la consommation de produits et le temps. Lors de la préparation d'un prêt bicomposant, nous devons adapter le choix du durcisseur et des diluants à utiliser en fonction de la température et l'humidité ambiante, les temps de séchage, la taille de la surface ou la rapidité d'application. Nous remuons le mélange jusqu'à ce qu'il soit homogène. Nous devons tenir compte de la durée de vie en peau du mélange. Une fois préparé, nous l'appliquerons de manière à ne pas altérer ses propriétés. Nous choisirons un pistolet avec une tête et une buse de fluide adaptés aux caractéristiques de cette peinture, en réglant la pression et le débit du produit en fonction des indications de la fiche technique. L'utilisation de pistolets aérographes HVLP offre un meilleur rendement lors de l'application de la peinture d'après. Si les défauts à préparer sont situés dans des zones différentes, il est conseillé d'appliquer la presse sur l'ensemble de la pièce. Si le dommage se situe dans une zone localisée, nous appliquerons une première couche plus étendue et plus fine, qui couvrira une plus grande surface. La couche suivante doit avoir un rayon d'application inférieur afin de ne pas couvrir les contours avec des résidus pulvérisés de la première couche, évitant ainsi que ceux-ci soient progressivement visibles lors du ponçage suivant. Lors du processus de séchage de l'après, nous devons tenir compte d'aspects tels que la température et l'humidité ambiante, la quantité de diluant utilisé dans le mélange ou la charge de produits appliqués. Nous devons attendre le temps nécessaire pour que le diluant finisse de s'évaporer et ne soit pas emprisonné. La méthode de séchage de l'après aura une incidence sur le temps consacré selon que le séchage se fasse à température ambiante ou par séchage forcé. En cabine, à l'aide de lampes infrarouges. Un ponçage adéquat permettra d'obtenir une bonne finition finale en termes d'adhérence et d'esthétique. En suivant ces conseils, nous optimiserons le processus d'application de l'après et par conséquent la qualité finale de la réparation. Lors du ponçage de l'après, nous choisirons le grain du papier à poncer à utiliser en fonction de l'épaisseur de la couche et du système de finition.